Europe 1, 6h54, Patrick Roger, la question santé. Voilà, avec le docteur Kierzek, bonjour. Bonjour Patrick. Plus de 3 millions de personnes sont traitées par médicament pour un diabète en France, un chiffre assez impressionnant qui ne prend pas en compte en plus ceux qui ignorent qu'ils sont diabétiques. Exactement, et c'est une prévalence du diabète extrêmement importante, 1 français sur 10, et une progression surtout qui est inquiétante, avec entre 2,5 et 5% chaque année de diabétiques en plus depuis 10 ans. Donc c'est une maladie qui progresse, avec de 500 000 à 800 000 personnes, les estimations divergent, mais en tout cas ce chiffre est important, de personnes qui ne seraient pas diagnostiquées avec cette maladie qui évolue à bas bruit. Oui, alors c'est quoi ? C'est un problème génétique ? C'est dû à une mauvaise alimentation ? Il y a probablement les deux, il y a une prédisposition génétique, et puis il y a le mode de vie, et le mode de vie c'est la sédentarité, c'est le surpoids, l'obésité, et la mauvaise alimentation, une alimentation trop riche qui va cumuler à d'autres facteurs de risque, et je pense en particulier à l'hypertension artérielle, aboutir à un diabète, et à un facteur de risque majeur sur le plan des maladies cardiovasculaires. Oui, Gérald, vous parlez d'un diabète, mais il y a deux types de diabète. Et on devrait parler de deux diabètes. Alors, 10% des diabétiques le sont très jeunes, et c'est le pancréas qui fonctionne mal, c'est l'insuline qui n'est pas sécrétée, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 1, ou le diabète insulino-dépendant. Et puis le deuxième type de diabète, et c'est 90% des diabétiques qui sont concernés par ce diabète non-insulino-dépendant, qu'on appelle de type 2, l'insuline est produite, mais elle ne fait pas, elle ne remplit pas son rôle, et elle n'arrive pas à métaboliser ce sucre et à faire rentrer ce sucre au niveau des cellules, et c'est ce diabète qui pose problème, parce qu'il va évoluer à bas bruit tout au long des années, et pendant ce temps, les complications se développent. Oui, c'est ça, parce que plus on tarde à le diagnostiquer, plus on risque des complications au fil des années. Et c'est bien le problème, on ne se rend pas compte qu'on est diabétique, le taux de sucre, si on ne l'a pas contrôlé, et c'est tout l'intérêt de cette journée mondiale de dépistage, le 14 novembre, journée mondiale du diabète, c'est d'aller se faire dépister, parce que si on ne fait pas une mesure de la glycémie, de ce taux de sucre, et bien la maladie peut évoluer à bas bruit, avec des complications au niveau du rein, ça va boucher progressivement tous les petits vaisseaux sanguins, c'est le sucre qui s'accumule, ça bouche au niveau du rein, au niveau des yeux, c'est une des premières causes de cécité dans les pays occidentaux, et puis avec des conséquences cardiovasculaires qui sont importantes, bref, les complications évoluent, et vous vivez au moins au début normalement, jusqu'à ce que ces complications ne se développent. Oui, des complications qui peuvent être très graves quoi. Très graves, de la simple plaie du pied, vous savez, on dit qu'il faut surveiller les pieds des diabétiques, parce qu'une petite plaie peut dégénérer très rapidement, et peut aller jusqu'à des complications type l'amputation, l'infarctus du myocarde, c'est une complication du diabétique également, et l'insuffisance rénale, qui peut être une insuffisance rénale, qui nécessite de la dialyse. Bref, ces complications vont évoluer, et vont évoluer parfois rapidement, et quand on dépiste ce diabète, c'est malheureusement trop tard. Gérald, la médecine évolue aussi très vite, est-ce qu'il y a de grands progrès ? Progrès pour à la fois prévenir peut-être le diabète, et puis ensuite le traiter ? Ça c'est la bonne nouvelle Patrick, ce diabète, et notamment ce diabète de type 2, on peut le prévenir en changeant son mode de vie. Et quand on est diabétique, c'est une révolution un peu qui se prépare, une révolution à la fois diagnostique, vous savez les diabétiques sont obligés très souvent de se piquer le bout du doigt, et c'est assez invasif, c'est assez traumatisant, et bien de nouvelles techniques arrivent de façon à détecter et à se piquer le moins possible, à être le moins possible invasif, et vous arrivez maintenant grâce à la salive et grâce à votre smartphone, vous arrivez à mesurer ce taux de sucre, et ça c'est une révolution diagnostique importante. Et puis sur le plan thérapeutique, on va arriver peut-être un jour à de l'insuline où on n'aura plus besoin de se piquer, là encore, mais on va avoir de l'insuline intranasale par exemple, et puis le pancréas artificiel, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique, on imagine que les diabétiques vont avoir une vie largement améliorée. Merci, la question santé tous les matins avec le docteur Kierzek, qu'on retrouve lundi à 7h moins.